Le jeudi 3 décembre, un lot d'équipements et matériels électoraux, comprenant des urnes, des isoloirs ainsi que des cartes d'électeurs pour le premier tour des élections législatives et présidentielles, prévues le 27 décembre prochain, est arrivé à Bangui en provenance de l'Afrique du Sud. Acheminé au Centre de traitement de données de l'Autorité nationale des élections et dans différentes locations dans le pays, il bénéficie d'une haute protection assurée par les forces de sécurité intérieure et par les casques bleus du contingent rwandais de la MINUSCA. Les bataillons rwandais comme les autres bataillons qui travaillent à la MINUSCA, nous avons une mission noble de protéger les matériels érectolaires. Nous, on travaille avec la gendarmerie, c'est protéger les matériels ici, rien ne peut sortir là sans les enregistrer à la guérite. Notre mission ici, c'est protéger et connaître ceux qui sont ici. Les gendarmes et les éléments rwandais sachent leur mission ici, on doit coopérer, chacun connaît son savoir-faire, il n'y a pas de problème. Le centre de traitement de données renferme en son sein des équipements haut de gamme et sensibles pour la gestion des données électorales et ce, depuis 2015. Le centre de traitement de données, je vous rappelle, c'est le centre névralgique de l'Autorité nationale des élections. Et donc, depuis 2015, aujourd'hui, ce sont ces mêmes équipements qui sont utilisés, depuis la cartographie, l'enregistrement des électeurs et la gestion des traitements des résultats qui sera bientôt opérationnel dans quelques semaines. Les serveurs de haut de gamme qui sont là depuis 2015, les imprimantes de dernière génération. Alors, pour tous ces équipements, il nous faut vraiment une bonne sécurisation. Des kits pour les provinces seront déployés très prochainement par voie aérienne et routière. Le premier tour des élections législatives et présidentielles est prévu pour le 27 décembre prochain.